Bonjour les fines bouches, suite à la demande de quelques-uns d'entre vous, et vous savez qu'on est toujours là pour essayer de vous faire plaisir, puisque vous nous faites plaisir à nous suivre, on va faire des involtini de veau, sauge champignon. Une involtini, c'est italien, et en gros, ça consiste à faire une escalope roulée avec des produits à l'intérieur. De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette recette ? On a besoin d'abord, pour fabriquer les involtini, de veau, on a besoin d'escalopes de veau. Vous demandez à votre bouchée la plus fine possible, mais il va falloir qu'on la retravaille un peu quand même. On va y mettre dedans de la moutarde, on va y mettre un jambon de pays, prenez le pays que vous aimez, en l'occurrence là c'est un jambon de montagne, et puis un fromage. Certains le font avec du comté, d'autres avec d'autres fromages italiens. Là je vais le faire avec un rouleau de mozzarella, pour essayer de me rapprocher le plus possible de l'Italie. Ensuite, on va paner nos involtini et on va les faire cuire avec une sauce qu'on va faire à l'aide, donc beurre et farine pour le roux, champignons, sauce champignon, et puis quelques petits éléments aromatiques comme les oignons blancs, de l'ail, de la sauge, du thym, de l'origan. On peut aussi, si on le souhaite, mettre une petite goutte de vin blanc, ce que je ferai sous vos yeux tout à l'heure, mais ce n'est pas obligatoire. On va donc commencer à procéder par l'étape la plus technique, c'est de créer nos involtini. Pour ce faire, je me mets en place et on commence. Alors, pour l'instant, tout se passe bien. J'en ai fabriqué trois et je vais vous expliquer pour le quatrième. On prend donc les scalopes qui nous ont été livrées, vous avez vu, elles sont quand même relativement épaisses, même si elles sont fines. Vous la mettez entre deux paquets sulfurisés. Prenez votre rouleau. Vous tapez fermement pour bien, bien, bien l'aplatir. Quand c'est fait, vous prenez l'escalope, vous prenez la moutarde. C'est de la moutarde douce, mais après, si vous préférez, vous pouvez mettre la plus forte. Mais déjà, la douce, c'est bien, ça parfume et puis ça n'agraisse pas. Prenez le jambon de pays. Vous avez vu, il n'y a pas besoin que ce soit très épais. Il faut juste que ce soit présent partout. Bon, ça, je pense que Gilbert s'en occupera. Ensuite, vous prenez un morceau de mozzarella, vous posez, là, et vous roulez en serrant, en compressant le maximum. prenez vos petits picots. Un, deux, et trois. C'est fait. Là, vous allumez la poêle avec de l'huile d'olive et on va faire revenir les involtini. Là, il y a deux options. Il y a l'option que je vais choisir, c'est de ne pas les paner. Je trouve que ça amène quelque chose qui n'est pas de mon goût, mais vous pouvez les paner, si vous voulez, ou ne pas, comme moi, et on les fait revenir directement. On va les faire dorer le mieux possible en tenant compte des petits bâtonnets, parce que ça ne va pas être facile de faire dorer côté bâtonnets, et on va les réserver. Une fois qu'ils sont dorés et que je les aurais réservés, je vais mettre en place pour faire la sauce. On se revoit à ce moment-là. Les involtini sont un peu dorés de chaque côté. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on réserve. Et on va lancer une sauce. Donc, pour ce faire, on va prendre cinquantaine de grammes de beurre qu'on va faire fondre pour faire un roux. Vous connaissez le principe du roux. Vous avez vu, j'ai sorti le vin blanc parce que moi, je lui donne quand même un petit coup de vin blanc. J'aime bien commencer une sauce avec du vin blanc. Je trouve que ça donne tout de suite un petit goût soyeux, agréable. Là, on fait fondre. J'ai émincé les champignons. J'ai épluché et je vais détailler un peu les oignons blancs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré en épluchant des oignons. Ils sont super forts, ceux-là. notre ail. On va l'écraser. là, le beurre est fondu. C'est le moment de mettre 50 grammes de farine. 50 grammes, c'est ça. et de bien mélanger tout ça. Là, on est sur feu mi-doux, entre doux et moyen. Là, on va déglacer avec notre vin blanc l'équivalent d'un demi-verre. On va utiliser notre fouet, maintenant. Et là, on va mouiller au fond de bœuf. On augmente un peu le feu. Donc, j'ai mis mon demi-litre. J'ai mis mon demi-litre de bouillon de bœuf. J'en ai un peu plus parce que si jamais c'est un peu trop épais, hop, on remet une petite goutte. La farine, ça, on sait qu'on n'en a plus besoin. Le vin blanc, de même. Et le beurre, de même. Là, je vais ajouter tous les éléments qui vont parfumer la sauce. Les champignons, puisque c'est l'élément principal. oignon, ail. La sauge. Quelques feuilles de sauge. La sauge du jardin. Alors, ne me demandez pas laquelle c'est. N'appelait Gilbert, il y aurait plus de 1000 variétés de sauge. 900. 900. Donc, c'est l'une de ces 900. On va égrener aussi du thym dedans. Et de l'origan. Je n'en ai pas de frais, je mets en poudre. Comme ça va cuire longtemps, ça devrait le faire. et évidemment, sel et poivre. Ça, on va le laisser à feu doux pendant 30 minutes. On va la laisser réduire. Et si jamais ça réduit un peu trop, c'est un peu trop épais, un petit coup de bouillon. Donc, on se revoit dans 30 minutes. La sauce est mise en cuisson depuis 30 minutes. J'ai déposé mes involtini dans un plat qui va au four. Là, je prends ma sauce. Je coupe et je vais la verser par-dessus. Ça, j'ai préalablement allumé le four 160 degrés. Ça va partir au four pour 40-45 minutes. On se reverra au moment de la sortie. 40 minutes de cuisson. Ça vient de sonner. Je vais chercher les involtini dans le four. Waouh. Si vous aimez le champignon, ne cherchez plus. c'est ça. Qu'est-ce que ça sent bon le champignon. Waouh. Donc, ensuite, on va prendre une part, une involtini. Il y a le fromage qui se détache un peu. On va enlever ça. sauf si c'est quelqu'un que vous invitez et que vous aimez pas, vous pouvez le laisser. Et on va, évidemment, napper de sauce tout autour. avec ça, des pâtes, évidemment, des tortellinis, des choses comme ça. Ou alors, des gnocchi. Ou alors, la purée. à votre bon cœur. Voilà, les fines bouches, un hommage à la gastronomie italienne. Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez le faire à la française, entre guillemets, en mettant un fromage français, du comté ou autre. Un fromage qui tient un peu à la cuisson quand même. Vous pouvez mettre du jambon de Bayonne ou de province française. En attendant, la gastronomie française et la gastronomie italienne s'entendent sur pas mal de choses. Et sur ce coup-là, c'est un peu meilleur que les paupiètes qu'on avait à l'école maternelle et en primaire. Essayez, vous verrez, dites-le moi. Alors, en attendant, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage ST' 501